Yo tout le monde, on se retrouve pour débriefer cette rencontre entre Arsenal et Brighton, c'est une rencontre de la 3ème journée de Première Ligue. Tout d'abord, faisons un point par rapport à la première mi-temps. Dans cette première période, chaque équipe a eu ses temps forts et faibles. Pour Arsenal, on a deux gros temps forts dans la première période, avec une grosse intensité imprimée lors des 15 premières minutes avec notamment Bukayosaka qui s'est mis en évidence. Ce début de rencontre est marqué aussi par la blessure de James Minner, il est remplacé par le jeune milieu suédois Ayari. Du côté de Brighton, on a une réaction après cette période de forte pression de la part des Gunners. On a notamment deux occasions marquantes initiées par Joao Pedro et Kaoru Mitoma. La première action marquante est d'un centre de Joao Pedro qui aboutit sur une tête de Yacouba Minté, puis la deuxième action marquante est une reprise de volée de Mitoma qui frôle le poteau de David Raya. À ce moment de la rencontre, on voit un match disputé et assez équilibré. Mais Lewis Dunk va en décider autrement. 38ème minute du jeu, incompréhension dans la charnière centrale des Eagles, Bukayosaka en profite et il distille une passe à Kaya Wertz avec un rebond qui lui permettra d'ouvrir le score sur un magnifique lobe contre Barth Verbruggen. Arsenal réagit parfaitement après les deux grosses occasions de Brighton. La fin de la première période est marquée par deux cartons jaunes pour Thomas Partey sur une faute contre Joao Pedro et une faute de Declan Reis contre Weltman. Les Gunners ont repris le dessus en se basant sur une forte agressivité sur le jeu sans ballon comme lors des 15 premières minutes de la rencontre. On arrive à la mi-temps, Arsenal mène 1-0 face à Brighton. L'exclusion de Declan Reis marque un tournant dans cette rencontre. Arsenal est donc obligé de reculer et de laisser la balle à Brighton. La sanction intervient sur le but de Joao Pedro. Lewis Dunk passe magnifiquement à Yacouba Milte qui bute sur David Raya mais Joao Pedro ne bute pas sur le gardien. Le capitaine des Eagles se rattrape sur cette action et affirme son statut de taulier dans cet effectif. La domination s'accentue et Mitoma est insaisissable sur son côté gauche. Des changements sont effectués par Arteta avec l'entrée de Martinelli pour l'entrée d'Odegaard et l'entrée de Calafiori pour la sortie de Trois-Arbes. Malgré la forte domination de Brighton, Arsenal se procure une double occasion avec Avert se lancer en profondeur qui bute sur Verbruggen puis Saka qui récupère le ballon et tire à son tour, échouant une nouvelle fois sur le mur Verbruggen. Du côté de Brighton, Welbeck et Mitoma sortent pour N-Ciseau et Adingra. Le français Jorginho Rutter fait aussi son entrée. Brighton a vraiment dominé cette deuxième période et les Gunners peuvent remercier David Raya autour d'une très belle prestation une nouvelle fois qui leur permet d'arracher le point du match nul. Les statistiques sont représentatives de cette rencontre. 64% de possession pour les Eagles compte seulement 36% pour les Gunners. Si on regarde le nombre de tirs au but, on en a 22% pour Brighton, compte seulement 11% pour Arsenal. Brighton a tiré deux fois plus qu'Arsenal. Il faut bien évidemment prendre ses statistiques avec des pincettes car Declan Rice a pris un carton rouge et il a pénalisé son effectif tout le long de la seconde période. On peut voir le nombre de tirs non cadrés des deux côtés. Brighton, 10 tirs non cadrés, 2 tirs non cadrés seulement pour Arsenal, donc une meilleure qualité de frappe devant le but pour les Gunners. On a notamment 7 corners pour Brighton, compte seulement 3 pour Arsenal, ce qui atteste d'une domination territoriale de la part de Brighton qui était accentuée dans cette seconde période. 12 coups francs pour les Eagles, compte seulement 7 pour Arsenal et 12 fautes pour Arsenal, compte seulement 7 pour Brighton. On a eu un match assez agressif de la part des Gunners et ils l'ont montré pendant cette rencontre. Je vous remercie d'avoir suivi ce bref débrief de cette rencontre entre Arsenal et Brighton. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite bonne journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada